Salut c'est C'est Bien Tutopc, je suis content de vous retrouver pour vous présenter une vidéo, une astuce incroyable sur OBS Studio, c'est comment rogner une vidéo, une partie de l'image qui s'affiche à l'écran, rogner avec juste son doigt et sa souris, vraiment hyper simplement, donc avant pour rogner on utilisait un filtre qui était pas forcément super simple, alors je vais vous montrer un petit peu ça, l'avant l'après, pour le test j'ai mis une vidéo YouTube que j'avais faite l'année dernière, c'est comment utiliser son smartphone comme webcam et l'utiliser sur OBS Studio, alors c'est parti, c'est un fast tuto, ça va vraiment pas durer longtemps, allez c'est parti. Donc on va tout de suite créer une source, alors ça va être très simple, je vais prendre une capture fenêtre par exemple, la capture fenêtre contrairement à la capture d'écran ne capture pas tout l'écran, mais juste la partie qui vous intéresse, on va prendre Firefox puisque c'est le navigateur et on fait OK, voilà donc l'image ne prend pas tout l'écran puisque forcément c'est en forme carré et c'est pas du tout à la résolution de mon écran, donc je vais les tirer, donc vous voyez toujours les sources sont encadrées en rouge, je vais les tirer au maximum, alors qu'est-ce qu'on va faire ensuite, on va renier, on va garder que l'image vidéo, puisqu'on va dire que toute l'interface YouTube ne nous intéresse pas, alors comment on va faire, c'est très simple, vous allez cliquer dessus, vous voyez, la partie en rouge, si vous bougez ça réduit l'image, donc en fait vous allez appuyer sur Alt et vous allez voir, et voilà ça rogne tout simplement, ça passe en vert, et on va rogner comme ça, vous allez voir, vous récupérez que l'image, on peut pas faire plus rapide pour rogner une image, et là vous avez votre vidéo en normal, donc on va la mettre en haut à gauche, et on va la tirer, et voilà, et pour ça, pour dérogner, je sais pas si ce mot se dit, vous rappuyez sur Alt, et juste attend que ce soit rouge, vous voyez, hop, et c'est dérogner, puisqu'en haut, voilà, on la remet à son format d'origine, et c'est un exemple, voilà, que je voulais vous montrer, on va terminer donc l'exemple sur la webcam, maintenant on va créer une source périphérique de capture vidéo, j'en avais déjà créé une lors d'une précédente vidéo, donc on va la re-sélectionner, voilà, hop, voilà la source webcam, coucou les amis, et donc vous voyez, la source est en 16 neuvième, elle est pas vraiment adaptée à un enregistrement, alors vous pouvez aller dans les paramètres d'OBS pour tout régler manuellement, mais en fait c'est très simple, on va appuyer sur Alt, à nouveau, et on va enlever les morceaux qui ne m'intéressent pas, vous voyez, le mur blanc, tout le monde s'en fout, alors j'ai cropé, j'ai rogné, j'ai compressé la source webcam, alors après ce qui est possible également, donc là je regarde vers la gauche, puisque c'est comme ça qu'est mise en place ma caméra, et ensuite si je veux regarder de l'autre côté, voilà, on fait juste ça, et la webcam est bien positionnée, et comme ça vous pouvez rajouter toutes les sources que vous avez pu utiliser pour acheter votre écran, et les remettre au bout format, par exemple si vous utilisez un appareil photo pour vous filmer, vous pouvez après faire cette manip sur OBS Studio par exemple, et voilà pour moi il est temps de conclure, je vous avais promis un speed tuto, donc je vais arrêter là, voilà, j'espère que cette astuce vraiment sur OBS Studio vous aura plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, un petit pouce bleu ça fait plaisir, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez d'autres tutoriels, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires si vous voulez des tutoriels spécifiques, notamment sur OBS Studio, et puis moi je vous souhaite un bon week-end, profitez bien des jours fériés, et puis à très bientôt encore une fois, ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance